On téléphone dans quelques instants, et c'est Vincent qui nous le présentera, et je crois qu'avant on a une... Oui, on va continuer l'histoire de RVS, donc on est, moi j'arrive dans cette radio de mémoire, fin 82, début 83, donc on prend ses marques, je fais les matinales une fois sur deux parce qu'on a pris du boulot entre temps, et puis on avait un patron qui était extrêmement visionnaire, Eric Coville, on va le citer quand même, parce que c'est à lui que tient toute cette réussite, et il avait déjà compris de toute façon qu'une radio locale ne pouvait avancer qu'avec de l'argent, de l'argent voulait dire de la pub, et puis ça a commencé à parler de société, il y a eu quelques désaccords avec l'équipe de direction, dont je ne faisais pas partie à l'époque, qui a fait exploser l'équipe de la radio, littéralement, c'est-à-dire qu'une partie a décidé de faire ses sessions et a arrêté complètement de participer, donc en tant que bénévole, on a ramé comme des malades, et c'est là qu'on a commencé certains recrutements, dont Fabrice, dont Hélène, voilà, et avec un projet qui était d'intégrer des studios vraiment dignes de ce nom, parce que la Rue-Henri-Rivière, qui était dans les locaux du garage Vivien, commençait à être un peu vétuste, donc il y avait un split, quelque chose qui était en train de se construire, avec une équipe qui était en train de naître. Et nous, nous avions 20 ans, pour préciser que Hélène, Freddy, etc., Voilà, donc toute l'équipe qui était avec Arnaud, toute cette équipe-là, c'est une équipe qui avait 20 ans. Vous, vous étiez un petit peu plus âgé, vous étiez un peu plus de bouteilles. Oui, c'est ça. Alors, la bouteille, on l'avait, mais on la bugevait aussi. Et des bons crus. Absolument. Et donc, ce déménagement se préparait, et puis, il s'est passé un événement qui, pour nous, nous a marqué, qui a marqué encore des auditeurs aujourd'hui, c'est qu'on décide un jour de recevoir Serge Gainsbourg. Enfin, on ne décide pas, c'est lui qui décide de venir nous voir, et on va passer une journée entière avec Serge Gainsbourg, dans des locaux qui étaient en train déjà d'être démontés. Donc, il faut imaginer un décor un peu glauque, un peu sordide. Un peu calyptique. Oui, avec des loquettes qui se détachent. Et puis, Serge Gainsbourg arrive. Je vais le chercher à la gare avec un des producteurs de l'époque, qui s'appelait Pascal Grimbert, dont le père était taxi. Et on va le chercher à la gare de Rouen, avec le taxi. On va le récupérer à la sortie du quai. Monsieur Gainsbourg, bonjour, bienvenue à Rouen, bienvenue chez RVS. Et à ce moment-là, au moment où il va rentrer dans le taxi, Pascal sort un paillasson, le pose par terre et dit, « Monsieur Gainsbourg, merci d'essuyer vos pieds. » Et Serge Gainsbourg l'a fait. Et ensuite, la radio, l'antenne, ça a duré toute la journée. Et Serge Gainsbourg, sur RVS, cette année-là, en 84, en novembre 84, ça donne ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.